Ici, dans le clavier, je vais vous montrer une facilité par rapport à vous qui maîtrisez la langue arabe et qui voulaient écrire rapidement et puis mettre les voyelles par la suite. Il y a une possibilité. Je vais taper n'importe quoi simplement par facilité. Si je fais comme ça, par exemple, voilà, je fais des espaces, la barre d'espacement, elle est où, ici? Pour le moment, il y a la barre d'espace après, là, non, l'espace n'est pas là. Enfin, voilà, je fais un espace, je tape encore quelque chose, n'importe comment. Le but, c'est que vous comprenez un peu, voilà. Vous pouvez écrire et puis vous allez utiliser les flèches du clavier. Et dans les flèches du clavier, regardez, vous revenez en arrière et là, vous n'avez plus qu'à prendre votre souris et puis mettre les voyelles. C'est-à-dire que vous allez cliquer, vous mettez la voyelle, vous avancez, vous mettez la voyelle, vous avancez. Comprenez? Vous avancez les flèches et vous cliquez plus que sur les voyelles en dessous. Et avec les flèches, les quatre flèches du clavier, là, vous prenez celle de gauche et vous avancez avec. Et puis, vous n'avez plus qu'à mettre les voyelles, voilà. Ça sera beaucoup plus rapide pour vous comme ça que d'écrire chaque fois la lettre, la voyelle. Vous écrivez tout, puis vous mettez les voyelles, voilà. Et si vous avez utilisé le logiciel Word et que vous avez utilisé le clavier virtuel et que vous avez tapé la rabla, vous copiez le texte, vous venez le coller ici. Donc, c'est comme si celui-là n'était pas là, il était ici. Voilà, il était là. Je reprends tout ça, je le copie. Donc, en faisant bouton droit, je fais copier. Ah non, copier, pas celui-là. Copier. Je reviens dans l'Internet, je clique bouton droit, je fais coller, il est là. Et puis, je peux venir mettre mes voyelles. Voilà, vous pouvez taper là et utiliser le clavier quand même là-bas. Pour mettre les voyelles, c'est beaucoup plus facile de les mettre là qu'à l'aide du clavier mécanique, du clavier physique qu'ici. Donc là, c'est plus facile. Voilà, ça c'est une possibilité en tout cas pour gagner au niveau de l'écriture. Après ici, vous allez avoir besoin par exemple de dire, je veux que les lettres soient tirées. L'avantage ici, vous avez ça. Vous voyez ? Avec le tiré. Avec le tiré, je peux, quand vous avez besoin. Surtout, quand vous voulez par exemple écrire la lettre le bas au milieu du mot. Vous commencez par ça, vous cliquez sur le bas et vous continuez avec ça. Voilà, vous pouvez faire vos lettres avec les positions grâce à ceci. Maintenant, il suffit de regarder un petit peu ce qu'il y a là. Il y a une facilité, oui, certaines profs, qu'elles font, elles connaissent les lettres. Par exemple, d'elle, la petite d'elle, vous appuyez sur la lettre D minuscule. Si vous voulez la d'ab, puisque c'est plus grand, vous faites la majuscule D. Et là, vous pouvez écrire l'arabe. Donc, vous voyez, H, H et Kha, et j'en rajoute un apostrophe. C'est H plus l'apostrophe, ça écrit la lettre. Ça veut dire que ça, vous pouvez l'écrire comme ça aussi. Vous pouvez avoir la possibilité de pouvoir l'écrire comme ça. Donc, exemple ici, si je vais à la ligne et je vais écrire la lettre le bas, j'appuie sur la petite, la lettre B. Je veux le A, c'est le alif. J'appuie sur A, voilà, alif, je retourne le bas. Voilà, voilà, donc je peux déjà écrire comme ça par facilité. Et puis après, quand j'ai fini mon texte, je vais mettre les voyelles. Ce sera beaucoup plus facile. Je rappelle encore une fois comment on fait pour copier-coller. Alors, on a une possibilité, soit on clique, on reste cliqué et on sélectionne comme ça. Soit on avait tout du texte partout. Je clique bouton droit et, non, pas là, non. Je fais la touche contrôle A, mais je vais voir aller où, ici. Donc, ici, je reste cliqué, je sélectionne comme ça. Ou alors, vous utilisez la touche du clavier CTRL plus A. Ah non, oui, mais il faut être en, attendez, il faut être en clavier, ici, français. Oui, contrôle A. Quand je suis en contrôle A, il sélectionne tout. Ça, c'est deux possibilités. Et puis, pour le copier, je clique bouton droit, je fais copier. Donc, je fais copier. Et une fois que je fais copier, je viens sur Internet, sur le clavier arabe qu'on a cliqué tantôt. Je clique bouton droit et je fais coller. Donc, là, j'ai la phrase complète sans voyelle. Puis, je reviens tout au début avec mes flèches du clavier. Je me mets ici sur Da et je mets Fethar. Puis, j'avance. Je vais ici, je mets Damatayni. Puis, j'avance. Voilà, je mets toutes mes voyelles comme ça. Shedda, je reviens une fois en arrière. Je mets au-dessus. Voilà, comme ça. Ça va ? Donc, j'avance comme ça et je mets les voyelles. Je viens cliquer et je mets toutes mes voyelles tranquilles. Ça va ? Là, je mets au hasard simplement pour vous expliquer. Qu'est-ce que j'ai pas encore mis ? Voilà. Et ainsi de suite. Une fois que j'ai fini, je peux faire la même chose que tout à l'heure. Sélectionnez comme ça. Cliquez bouton droit. Je fais copier. Et regardez le raccourci. Ça, c'est bien le raccourci. Ça vous fait gagner du temps. Pour copier, c'est la touche CTRL plus le C. Pour le coller, quand vous allez aller de l'autre côté, vous faites CTRL plus V. Et si vous voulez carrément le couper de là, le prendre de là complètement, vous faites couper CTRL plus X. Si je fais ça X, regardez, tout est parti. Mais il est copié dans la mémoire. D'ailleurs, si je veux le coller ici, je peux revenir le recoller. Je clique bouton droit et je fais coller. Il est revenu. Donc, je clique bouton droit. Donc là, je fais couper ou copier, comme vous voulez. Je vais là. Je vais passer celui-là. Et là, maintenant, je vais cliquer bouton droit et je fais ici, coller. Voilà. Et là, c'est collé. Un seul était bien à l'extérieur. J'avais mis à l'extérieur tout à l'heure. Il faudrait que je le mette ici. Voilà. Donc, et là, je l'ai copié et je l'ai collé. Fini cette vidéo.